Coucou, je suis en pause de réseaux sociaux et j'ai besoin de réfléchir, comme je vous ai fait un post sur Instagram et sur Facebook, sur ce que je veux faire sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup, 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 beaucoup même, et que ça ne me convient pas forcément. Ça n'évolue pas comme je voudrais, les interactions ne sont pas comme je voudrais, le contenu est un peu bruyant, mais je commence à y voir un petit peu plus clair dans ma tête sur comment je veux faire évoluer les choses. Et quand j'aurai vraiment trouvé, je reviendrai avec une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre mes réseaux sociaux de Florent Savonnerie. Et voilà, je voulais juste déjà commencer par réagir à deux commentaires que j'ai vus passer sous mon post, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Le premier, c'est quelqu'un qui me disait, tu n'as qu'à faire des vidéos de quelques secondes, ça marche bien et ça suffit. Alors, c'est marrant parce que dans tout ce que j'ai posé par écrit hier sur une grande feuille blanche, un des premiers trucs que j'ai dit, c'est que je n'aimais pas sur les réseaux maintenant le fait que les contenus soient très très courts. Les shorts sur YouTube, c'est une minute max. Les réels sur Instagram, c'est une minute trente max. Les stories, bon, on peut en faire plusieurs, mais c'est toujours une minute. Et en fait, je n'aime pas du tout. En fait, je n'aime pas du tout le contenu, la fast réseau, si je puis dire. Ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de... Enfin voilà, j'aime bien. Alors, je ne vais pas vous faire toujours des vidéos d'une demi-heure non plus ou de 45 minutes. Mais voilà, je trouve qu'on vit dans un monde où tout va à 100 à l'heure, on swipe en deux secondes. Et moi, ça ne me plaît pas. Donc, je suis désolée, mais les trucs de 10 secondes, je ne pense pas que je referais ce genre de contenu. Ça ne me plaît pas. En plus, au niveau algorithme, ça ne marche pas forcément non plus. Parce qu'en plus, entre TikTok, Instagram, Facebook, tout ne marche pas de la même façon. Par exemple, sur TikTok, si on fait du 4 secondes maintenant, il y a 3 vues, l'algorithme ne le pousse pas. En revanche, Instagram aime plutôt bien les trucs en boucle. Enfin bon, voilà. Donc franchement, on devient dingue, complètement dingue à essayer de comprendre les algorithmes, à essayer de s'y conformer pour que, si Dieu le veut, Dieu l'algorithme, on puisse avoir un petit peu de visibilité en dehors de nos abonnés et même avec nos abonnés, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et la deuxième chose qu'on m'a dite, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai retrouvé. On m'a dit, ce n'est pas parce qu'on n'interagit pas qu'on n'aime pas. Moi, j'adore ce que vous faites, mais je n'écris jamais. Et c'était ça aussi un des points que j'ai écrits. Peut-être que je vous ferai un petit récap au final, quand j'en serai arrivée au clair dans mes idées. C'était un de mes sujets, justement, dans les j'aime pas, sur les réseaux sociaux, que j'ai écrits. C'est le manque d'interaction avec les gens. Alors, je le conçois tout à fait. Vraiment, je me doute d'ailleurs que si vous êtes abonnés et que vous continuez de regarder mes stories, mes posts, etc., c'est que vous appréciez ça. Donc, ça, c'est pas... Je comprends tout à fait. Seulement, nous, derrière l'écran, artisans, moi, comment je le sais, en fait ? Comment je sais ce que vous pensez derrière votre écran ? Comment je sais si... Ah tiens, ce coffret, c'est sympa. Ah tiens, moi, j'aurais mis ça dedans. Ah, ça serait peut-être pas mal de faire un savon comme ci. Ou, j'aime bien ce marbrage-là. Ou, au contraire, ah, moi, j'ai pas trop aimé ça. Enfin, peu importe. Dites ce que vous voulez. J'en sais rien. S'il vous vient quelque chose en tête quand vous voyez ce que se partage, ça suscite, voilà, une réflexion, un avis, une idée. Ou juste un petit coucou, Florence. Je suis passée par là. J'ai vu ce que t'as fait. Ça m'a plu. C'est tout. En fait, je comprends. Mais c'est une des choses que vraiment j'aime pas du tout dans les réseaux. C'est ce côté. On est chacun derrière notre écran. Et moi, je ne sais pas ce que vous pensez derrière le vôtre. Et j'aimerais tellement remettre un peu de chaleur. J'avais déjà fait un post là-dessus il y a quelques jours, quelques semaines. J'aimerais tellement remettre un peu de chaleur et d'échange. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas d'avis ou pas le temps, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ou un message. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est là-dessus, sur ces deux commentaires, que je voulais rebondir. Parce que ça fait écho à des choses que j'ai notées hier sur ma grande feuille blanche. Et je pense que je vous ferai part de toutes mes conclusions. Dès que j'y verrai plus clair. Coucou ! Bon, et bien me revoici trois jours plus tard. J'ai bien réfléchi. J'ai laissé reposer la pâte à grêpes, comme on dit. Et je suis tout à fait en phase avec ce que j'ai décidé de faire maintenant pour les réseaux de flots à sabonnerie. Je suis même très enthousiaste à cette idée. Donc je pense que c'est le bon chemin à suivre, en tout cas pour un certain temps. Puisqu'effectivement, tout évolue, toujours. En tout cas, voilà. Je voulais vous faire part de ma réflexion, de mes décisions et de comment ça va évoluer pour flots à sabonnerie sur les réseaux sociaux. Donc déjà, le fruit de ma réflexion, c'était vraiment, en fait, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Voilà. Donc c'est quand même le plus important, je pense. Et la première réflexion, c'était que je n'avais pas envie de suivre les modes, d'essayer de continuer à suivre les modes, les trends, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et même si, évidemment, je vais continuer de me tenir informée des tendances, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je pense que de toute façon, je garderai mon libre arbitre et que je ferai ce qui me plaît. Pour résumer, en fait, je voulais du contenu où on prend plus le temps. Vous voyez, on papote avec une petite tasse de café. On prend le temps de parler. Moi, je prends le temps d'écrire. Vous prenez le temps de me lire, de regarder des vidéos. Alors, peut-être pas forcément des vidéos de 30 ou 40 minutes à chaque fois, on est d'accord. Mais voilà, la fast consommation, le réseau fast food, franchement, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas ce qui me plaît. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je ne m'en suis pas forcément rendue compte, même si on le sait. Les contenus sont devenus, avec l'arrivée de TikTok notamment, de plus en plus courts. Et en fait, moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vous montrer, à vous expliquer ce que j'aime, ce que je fais, etc. Dans des formats 12 secondes, voilà. Ça ne me plaît pas et ça ne me correspond pas. Donc, je voulais du contenu, effectivement, où on prend un petit peu plus le temps. Peut-être qu'il y en aura moins. Il y en aura moins, d'ailleurs. Mais en quantité, il y en aura moins. Mais en qualité, il y en aura plus. Et je pense que ça correspond bien, en fait, à la philosophie de la 7-1-3. Pour synthétiser, je vais vraiment me focaliser, en fait, sur les trois réseaux que je préfère le plus. À savoir Instagram, Facebook et YouTube. Donc, ça implique que TikTok et Thread vont être quick. Il n'y aura plus rien. En tout cas, quasiment plus rien. Je ne peux pas vous dire que je ne ferai jamais un TikTok. Mais en tout cas, c'est deux réseaux que je vais complètement mettre de côté. Puisque c'est ceux que j'aime le moins. Là où il y a le moins de contacts, d'interactions. Enfin, voilà. C'est mes deux réseaux avec lesquels j'ai le moins d'affinités. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, il faut sélectionner. Parce qu'on ne peut pas être partout. Ça devient infernal. Alors, peut-être que demain, ça changera. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de me focaliser sur les trois que je vous ai cités. Et surtout, de reprendre YouTube de façon sérieuse. Ça fait un an et demi que je le dis. Et j'ai dû faire trois vidéos en un an. Donc, ce n'est plus possible. D'ailleurs, il y en a une qui arrive tout de suite, là, que j'ai montée déjà, que j'ai tournée cette semaine. Et le principe fondamental, c'est justement de reprendre YouTube pour du format plus longue durée. Donc, dix minutes et plus, etc. Donc, voilà. À part ça, qu'est-ce qui va se passer sur les autres ? Instagram, on va garder Instagram et Facebook. Parce que les deux sont liés pour pas mal de choses. Par exemple, mes stories Instagram sont automatiquement repartagées sur Facebook. Donc, en fait, ça, ça va continuer. L'idée, c'est peut-être de faire un petit peu moins de stories, mais des stories plus utiles. Que ce soit en termes d'informations, de contenus. Enfin, voilà. Ça me permettra de communiquer vraiment au jour le jour. J'aime beaucoup le format story. Donc, voilà. Ça, ça continue. Ensuite, il y aura un post photo sur Instagram, Facebook. Un post photo façon un petit peu bullet journal de récap de la semaine. Donc, sur Instagram, c'est dix photos maximum. Donc, de toute façon, ça ne sera pas plus. Mais c'est déjà pas mal. Avec, voilà. J'essaierai de vous rédiger plus de contenu accompagné de ces photos pour vous raconter un petit peu ma semaine. Que ça soit en termes pratiques et en termes, voilà, plus de ressentis, voilà. De tout et tout. Ce qui me viendra avec le partage de ces photos. Et un réel par semaine que je repartagerai également sur Facebook. Les réels sur Instagram, en tout cas là où je fais cette vidéo, c'est une minute trente maximum. Donc, c'est très, très court. Donc, voilà. Ça sera un petit focus sur quelque chose de ma semaine en réel. Une fabrication ou peu importe. Voilà, quelque chose. Ça ne sera certainement pas quelque chose de parlé. Puisqu'en une minute trente, on n'a pas le temps de raconter grand chose. On est d'accord. Sur YouTube, ça sera tous les autres contenus. Donc, tout ce que j'ai envie de partager, comment dire, qui prend un petit peu plus de temps. Donc, des fabrications vraiment un petit peu plus globales. Souvent, on me dit, ah, c'est dommage. C'était très accéléré, la vidéo. J'aurais bien aimé voir plus, que vous expliquez plus, que vous me montriez plus, ci, ça, ça. Mais ouais, mais en une minute trente, on ne peut pas. Donc, tout ça, ça sera sur YouTube. Donc, je vous invite vivement à vous abonner si vous voulez suivre les aventures. Et puis, voilà, les choses que je vais poster. Il y aura beaucoup plus de contenu sur YouTube, puisque tout ce que, du coup, je ne fais pas en petit réel de une minute trente à la va-vite, entre guillemets. Enfin, la va-vite. Ça prend du temps, mais ça dure très, c'est très, très court comme vidéo. Ça sera sur YouTube, ça sera du facecam comme là. Ça sera des vlogs, ça sera des FAQ. Enfin, voilà, des choses un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus de temps. C'est vrai que j'avais arrêté YouTube, enfin arrêté, mis en stand-by YouTube, parce que ça prend beaucoup plus de temps à monter, etc. En plus, j'ai une connexion pourrie ici. Donc, quand je fais une vidéo de 10 minutes, ça prend déjà toute la nuit à charger sur YouTube. Donc, quand je fais un vlog de 40 minutes, ça prend 48 heures à charger. Donc, effectivement, en plus du temps pour le montage, etc., etc., du coup, j'avais un petit peu mis de côté tout ça. Mais j'ai vraiment envie de m'y remettre, parce que la pause a du bon, le prendre du recul a du bon, parce que ça m'a permis vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Bah, ouais, j'ai envie de faire ça. Bah, le bon endroit, c'était YouTube, et tu l'as laissé pour suivre les tendances et puis faire du contenu tout de suite, voilà. Là, YouTube, je fais les montages sur mon ordinateur, donc c'est un peu plus, voilà, avec les réseaux sociaux, je fais ça sur téléphone. Vous savez, voilà, on a les vidéos, tac, tac, enfin montage. Et en fin de compte, finalement, ça a bouffé tout mon temps, donc je vais reprendre ce temps pour être sur YouTube beaucoup plus souvent. Et j'essaierai aussi régulièrement de faire des lives. Donc, que ça soit, je pense que ça sera essentiellement sur Instagram et sur YouTube. Je ne crois pas avoir déjà fait de live sur YouTube, donc j'ai vraiment envie, une fois que j'aurai relancé un petit peu l'activité sur YouTube, de programmer un live. Et de temps en temps, il y en aura un sur Instagram. Après, pour les publications sur Facebook et sur Instagram, en dehors du petit récap bullet journal de ma semaine, évidemment, il y aura d'autres publications, ça dépendra de l'actualité. Je pense notamment aux offres spéciales, aux nouveautés, aux concours chaque mois qui continuent toute l'année, les éditions limitées, toutes ces petites choses-là, ponctuellement en plus du récap de la semaine, arriveront sur la page de Facebook et d'Instagram. Je me suis dit aussi qu'en faisant moins de contenu, peut-être que ça nous permettra d'avoir de plus d'interactions, que le moindre post pourra peut-être vous permettre plus d'interagir avec moi. En tout cas, j'aimerais beaucoup que vous commentiez plus, que vous me disiez avoir vos retours, vos avis, vos réactions. Juste un petit coucou, voilà. Donc, je me suis dit peut-être qu'au final, trop de contenu, tue le contenu. On verra. En tout cas, vraiment, j'aimerais surtout sur ce récap de la semaine pouvoir un petit peu, échanger un petit peu avec vous, façon un peu newsletter des réseaux sociaux. Donc, voilà. Écoutez, merci de m'avoir écoutée si vous êtes arrivés jusque-là. Et on se retrouve très vite pour tout ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Plamidou !